Shalom chez vous, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous allez prendre cette vidéo, ce direct, que Dieu vous bénisse abondamment, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté en ce moment, quelqu'un qui est connecté ce matin ? Shalom, 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 shalom à vous tous, shalom, que Dieu vous bénisse, shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur, shalom, 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 bonjour à vous tous, que Dieu vous bénisse, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur ce matin ? Est-ce que tu peux acclamer, acclamer, acclamer Dieu ? Il est bon, il est bon, il est bon notre Seigneur, alléluia, alléluia. Acclame, 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 acclame. Pendant que tu te connectes, bien-aimé, tu like la vidéo et tu partages aussi à quelqu'un, tu peux acclamer, 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 acclamer. Bien-aimé, nous sommes le début de la semaine. Réveille-toi, si tu dors encore, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Si tu rentres à peine de ta journée, que Dieu se manifeste dans ta vie, que le Seigneur te fasse du bien encore en ce jour au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, acclame, 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 Dieu. Il est merveilleux, il est bon notre Seigneur. Nous lui rendons grâce, nous bénissons son nom pour tous ces moments. Bien-aimé, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, que sa puissance, sa grâce puisse vous localiser encore au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit exalté encore en ce jour au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Shalom, bonjour, bonjour, bonjour. Bon matin pour ceux qui se lèvent. Bonne fin de journée pour ceux qui terminent la journée. Bon après-midi pour ceux chez qui c'est l'après-midi. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bien aimer que tu prépares ta Seigne-Seigne. Également, shalom à toutes les modératrices, shalom à tous les révolutionnaires. De là où vous êtes, à toutes les personnes qui nous rejoignez pour la première fois, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble pour partager des moments puissants dans la prière. Vous êtes les bienvenus à ce programme. Lorsque vous vous connectez, simplement liker, juste liker, bien aimer pour marquer votre prison. Shalom, Mère MK. Que Dieu te bénisse, mon fils, sois béni. Depuis Chypre, là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Nous t'attendons ensemble pour passer ces temps puissants dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Likez, likez, likez la vidéo. Que le Seigneur vous fasse du bien en ce jour, au nom de Jésus. J'aimerais que vous puissiez liker, que vous puissiez partager, partager, partager. Partagez cette vidéo, invite les révolutionnaires. Dites-leur de se connecter. Nous sommes déjà, déjà là dans la présence de Dieu. Shalom. Shalom à tous les révolutionnaires, toutes les révolutionnaires et toutes les modératrices. Shalom. Merci beaucoup, modératrice Fatou. Que Dieu te bénisse. Merci à tous les révolutionnaires. Alors ce samedi, nous aurons des entretiens puissants à Kinshasa. Je suis en train de dire pour ceux-là qui sont en train de nous suivre depuis Kinshasa, qui ont de la famille bien-aimée. Vous pouvez vous enregistrer auprès des modératrices. Pour ceux qui le souhaitent, nous allons passer des moments puissants pour recevoir les orientations de notre Seigneur. Shalom, shalom, shalom à toutes les personnes que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. J'aimerais que tu puisses prier avec moi ce matin. Que tu puisses faire ces déclarations puissantes avec moi ce matin. Nous prions ensemble et nous sommes en train de dire, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après trois jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Dis avec moi, Jésus-Christ m'a sauvé. De la puissance du péché, il m'a délivré. De toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin. Dis avec moi, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Dis encore avec moi, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi. Tu peux acclamer le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Colossien, le chapitre 2, le verset 14 nous dit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Bien-aimé tous les actes qui subsistaient contre toi, qui subsistaient contre ta famille. Toutes les malédictions, les lois établies, les réclamations familiales, bien-aimé, qui existent et qui sont en train de te réclamer. Bien-aimé, Jésus les a effacés. Il les a cloués à la croix. Bien-aimé, c'est à toi de te lever pour entrer en possession de cela. C'est à toi, bien-aimé, d'être actif pour que cela se manifeste dans ta vie. C'est à toi, bien-aimé, de détruire tout ce que l'ennemi est en train de faire, bien-aimé, contre toi. Pas des moments puissants de prière, bien-aimé. Voilà pourquoi le matin ne néglige jamais les temps que nous passons dans la présence de Dieu. L'éternel t'a levé, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu viens de sortir de ton sommeil peut-être. Bien-aimé, peut-être que tu es en train de te rendre à ton travail. Peut-être que tu vas à différentes activités. Peut-être que cette semaine, c'est la semaine que tu as préparée pour conclure un dossier. C'est la semaine, bien-aimé, là où tu as un procès. C'est peut-être la semaine où tu as, bien-aimé, une démarche très particulière à faire. C'est peut-être la semaine où il y a, bien-aimé, des opportunités qui doivent s'ouvrir pour toi. Tu dois, bien-aimé, les réclamer, les crier et que cela puisse être activé. Et cela se passe par la prière. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen très fort? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia! Gloire au Seigneur! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Parce que Jésus-Christ a effacé l'acte qui te condamnait. L'acte, bien-aimé, qui te bloquait, qui te limitait. Voilà pourquoi ce matin, là où tu es élève, nous sommes dans la présence de Dieu. Élève ta voix commence à bénir le Seigneur pour lui dire merci. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es vivante. Et pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Bien-aimé, il y a l'espoir pour toi. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas mort, tu vis. Et parce que tu vis, nous croyons que le Dieu que nous sommes en train de prier est capable de changer ta vie, la situation de tes enfants. Le Dieu que nous prions est capable de te guérir encore. Nous croyons que le Dieu que nous prions est capable d'opérer des miracles puissants dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alors, élève ta voix ce matin. Nous sommes dans la présence de Dieu pour prier ensemble. Ce n'est pas moi qui prie pour vous. Bien-aimé, nous prions ensemble. De la même façon que j'aurais pu prier moi-même, entre guillemets, dans mon coin, dans le secret, discrètement, vis-à-vis de mon Dieu. Tout seul, nous sommes en train de partager. Bien-aimé, pour t'encourager, pour te relever, pour te fortifier. Toi qui n'as plus la force de prier. Toi qui n'arrives pas. Toi qui es fatigué. Qui a besoin de cette communion avec les frères et soeurs. Nous sommes là ensemble. Alors, tu peux là où tu es élevé ta voix parce qu'il y a une communion puissante du Saint-Esprit en ce moment. La puissance de Dieu est là, bien-aimé, pour nous fortifier. La puissance de Dieu est là pour nous relever dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est bien vivant. Alléluia, bien vivante. Alléluia, parce que Dieu t'a donné la victoire. Il t'a fait vaincre les condamnations. Ils auraient bien voulu que tu puisses mourir. Oui, ils auraient bien voulu que tu n'existes pas. Ils auraient bien voulu que tu sois enterré. Et que ton nom soit effacé de la surface des hommes. Mais le Seigneur, bien-aimé, t'a donné la vie. Cela veut dire que pour toi, il y a encore de l'espérance. Et un témoignage glorieux est encore possible pour toi. Et le Seigneur va le faire certainement dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre ce matin. Là où tu es bien-aimé, élève ta voix et commence à dire merci à Dieu. Lève-toi, bien-aimé, commence à élever la voix du Seigneur. Ta voix pour bénir le nom du Seigneur. Commence à élever ta voix pour glorifier le nom de Dieu. Dis au Seigneur merci. Merci parce que tu peux te lever. Merci parce que tu peux m'entendre. Merci parce que tu peux peut-être me voir. Merci parce que tu peux peut-être toucher ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme. Tu peux voir tes enfants. Tu peux écrire un message. Merci parce que tu peux marcher. Tu es en train de te rendre à ton travail. Merci Seigneur. Tu es en train de conduire au volant de ta voiture. Tu écoutes cette prière. Merci Seigneur. Tu es en train de bien-aimé d'aller pour aller rencontrer des gens. Merci Seigneur. Tu peux bien-aimé dans le Seigneur respirer l'air frais. Merci Seigneur. Tu as eu la possibilité de te déplacer, d'aller en vacances. Je ne sais pas. Tu as la possibilité d'être à un endroit particulier. Merci Seigneur. Même lorsque tu es halité dans ton lit. Mais que tu peux respirer. Merci Seigneur. Alors élève ta voix. Nous sommes en train de prier et de bénir le Seigneur. Come on. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons Père éternel. Nous élevons ton nom ce jour. Nous venons te glorifier le Roi des Rois. Nous venons te bénir le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour le renouvellement du souffle de vie. Merci Seigneur pour le renouvellement de la grâce que tu nous accordes ce matin. La Bible déclare que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Nous bénissons ton nom Seigneur parce que tu renouvelles ta grâce ce matin. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment que tu crées et que tu rends possible pour nous. Nous t'élévons le Roi des Rois. Nous te bénissons le Seigneur des Seigneurs. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois l'exaltation. Dans le nom puissant et précieux de Jésus Christ de Nazareth. Tu es bon Seigneur Jésus. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Viens et me bénis le Seigneur. Bénis Dieu. Parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui est le maître de ta vie. C'est lui qui est le maître de ta santé. C'est lui qui est celui qui domine et qui dirige toutes choses en toi. Alors élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Commence à bénir le Seigneur. Monte, 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 monte. Monte dans la prière, dans la présence de Dieu. Monte dans la prière, dans la présence de Dieu. En toi j'ai mis toute ma confiance. En toi j'ai mis mon espérance. En toi j'ai mis toute ma foi. Tu es le Dieu qui ne me laissera pas. Tu as déclaré, tu as dit. Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Je crois en toi Seigneur. Le Dieu qui n'abandonne pas. Je crois en toi Seigneur. Le Dieu qui renouvelle sa grâce dans nos vies. Je crois en toi Seigneur. Le Dieu qui rend toutes choses possibles. Je crois en toi Seigneur. Les maîtres des situations compliquées. Tu es mon Dieu. Ce matin, si je suis là, c'est parce que c'est toi qui le veux. Tu l'as voulu pour moi. Tu l'as préparé pour moi. Voilà pourquoi je te bénis encore. Alléluia. Reçois la gloire et la louange. Reçois l'adoration. Reçois l'exaltation. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, élève ta voix pour bénir le Seigneur. Il a dit qu'il ne te laissera pas. Il ne t'a pas laissé ce matin. Il ne t'a pas abandonné. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à le bénir. Ouvre ta bouche et commence à l'élever. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette sœur. Cette sœur qui est dans son lit. Seigneur, qui n'a pas la force de se lever. Mais à qui tu as donné la vie ce matin. Je crois Seigneur. Que là où elle se trouve. Oh Dieu. Tu es capable de la visiter. Parce qu'elle vit. Seigneur, tu vas la relever. Parce qu'elle vit. Seigneur, tu vas changer sa vie. Parce qu'elle vit. Parce qu'elle a le souffle. Parce qu'elle a la force que tu lui as donnée par la vie. Seigneur, les choses vont encore changer. Merci pour cette famille. Oh Dieu. Que tu as sorti de l'accident hier soir. Merci Seigneur notre Dieu. Pour cette famille que tu as délivré. De la maladie et de la mort. Merci Seigneur pour ce frère. Seigneur que tu as restauré. Oh Dieu. Nous te disons merci. Parce que tu es bon. Parce que tu es puissant. Parce que Seigneur notre Dieu. Tu es merveilleux. Oh non puissant. Et précieux. De Jésus Christ. Le Seigneur Jésus Christ dit bien. Mais ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Et à chaque chose suffit sa peine. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé chaque jour. Chaque jour que le Seigneur est en train de créer. Chaque jour que Dieu est en train de faire. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a une bénédiction particulière. Que Dieu a préparée pour vous. Il y a une bénédiction. Et pour chaque journée bien aimé. Devant chaque journée. Devant chaque semaine. Devant chaque étape de notre vie. Bien aimé. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Ne t'inquiète pas. Il y a une porte pour cette semaine. Et nous sommes bien aimés. Nous sommes entrés. Et nous commençons. Nous sommes devant cette porte. Nous sommes déjà rentrés. Dans cette nouvelle porte. Bien aimé tu vas parler. Tu vas prier. Et faire des déclarations. Vous savez. La Bible dit que la vie et la mort. Sont au pouvoir de ta langue. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour bien aimé. Suffit sa peine. Tu ne dois pas t'inquiéter. De ce qui arrivera demain. Parce que demain. Dieu Seigneur est au contrôle de cela. Je ne sais pas pourquoi. Tu es en train de tourmenter ton coeur. Lorsque tu fais confiance à Dieu. Au travers de tes prières. Au travers de tes déclarations. Au travers de tes actes prophétiques. Au travers de ta connexion avec le Seigneur. Au travers de tes services que tu es en train de faire. Tu es en train de garantir. Aussi par la prière ton lendemain. Reste focalisé à Dieu. Et toi concentre-toi et connecte-toi sur le Seigneur. Sur ce qu'il a dit. Sur ce qu'il te demande de faire. Sur les orientations qu'il est en train de te donner. Et tu verras la gloire et la main de Dieu. Bien aimé. Mais devant cette semaine. La Bible est en train de dire dans le chapitre 121. Que pendant le jour. Le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. Le jour le soleil ne va pas te frapper. Dis avec moi le soleil ne me frappera pas. Le soleil ne va pas te frapper. Bien aimé. Le soleil illumine. Le soleil éclaire. Mais le soleil bien aimé. Qui brûle est dur. Ça fait mal. C'est difficile. C'est compliqué. Et tu es en train de te dire. Chaque jour que tu te lèves. Tu te dis. Aïe. Encore une difficulté. Aïe. Encore un défi. Aïe. Encore les problèmes. Ah Seigneur. J'aurais voulu rester. J'aurais voulu ne pas me lever. Non. Ne dis pas ça. Lève-toi. Parce que pour toi. Dieu a fait quelque chose. Lève-toi. Lève-toi. Bien aimé. Le soleil ne va pas te frapper. Dieu l'a établi. Pour qu'il puisse diriger sur le jour. Mais il ne va pas te frapper. Il ne te frappera pas. Il y en a qui disent. Je ne veux pas me réveiller. Ça sert à quoi ? Quand je me réveille. Je sais ce qui m'attend. Je sais que ça va être compliqué. Manger même c'est difficile. Le travail même j'ai pas. La situation de mes enfants même c'est compliqué. Seigneur. Il fallait me prendre dans mon sommeil. Non bien aimé. Ne dis pas ces paroles. Ne sors pas ces genres de déclarations. La Bible est en train de dire que le soleil ne te frappera pas pendant le jour. Cela veut dire que l'environnement peut être difficile. Écoute. Je ne suis pas en train de dire que ce que tu vis est facile. Je ne suis pas en train de dire que les défis que tu as au quotidien sont faciles. Je ne suis pas en train de dire que les situations que tu vis sont anodines. Elles sont simples. Non. Mais ce que je suis en train de dire et ce que la parole de Dieu me dit. C'est que même si ces situations sont ce qu'elles sont. Même si ces réalités sont difficiles comme elles sont. Même si ces problèmes sont compliqués comme ils sont. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que le soleil ne te frappera pas. La dureté des problèmes. La dureté de la réalité de la vie. La dureté de ce qui se passe sous le soleil. La dureté bien aimé des événements. La dureté bien aimé du travail. La dureté de la vie quotidienne. La dureté des situations en famille. La dureté des problèmes que vous êtes en train de vivre. La dureté que vous subissez dans votre mariage. Dans votre foyer bien aimé. Ne va pas vous frapper. La Bible dit que le jour, le soleil ne te frappera pas. Lise la lune pendant la nuit. Même si tu dors. Même si on vient te chercher. Même si on vient te réclamer. Même si les sorciers s'élèvent. Même si les lois de la famille s'élèvent. Même si les malédictions s'élèvent. Même si bien aimé ta grand-mère, je ne sais pas. Ta tante, ta mère, ton père, ta soeur. Je ne sais pas qui dans la famille est le gardien d'hôtel. S'élever bien aimé pour que le malheur puisse arriver. J'aimerais déclarer que dans ta vie, cela n'arrivera pas. Le soleil ne va pas te frapper. Écris avec moi, le soleil ne me frappera pas. Le soleil ne me frappera pas. Tu dois le déclarer bien aimé dans le Seigneur. Tu le déclares de ta bouche. Tu es en train de le déclarer. Et cela est en train de s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le soleil ne te frappera pas. C'est difficile dans ma famille. C'est difficile. Je suis en train de voir l'état, la situation que vit mon frère ou ma soeur. Je vois la situation que vivent mes parents. Je vois la situation de mes enfants. Ah, maman Dolly, c'est compliqué. Bien aimé, c'est compliqué peut-être. C'est difficile peut-être. Mais tu ne tomberas pas parce que le soleil ne te frappera pas. Il ne permettra pas que le soleil puisse te frapper. Quelqu'un m'entend ? Il ne permettra pas que le soleil puisse te frapper aujourd'hui. Il ne permettra pas que cette semaine, la chaleur, la dureté du soleil puisse abattre sur toi. Il ne permettra pas que malgré les combats, malgré les difficultés, malgré le diable et son armée qui se lève contre toi, le soleil ne te frappera pas. Il ne frappera pas tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Malgré les recherches, les poursuites qui sont faites contre ta personne, le soleil ne te frappera pas. Cette semaine, bien aimé, le soleil ne te frappera pas. Il servira pour te guider. Il servira pour te donner la direction. Il servira pour te conduire. Il servira pour t'éclairer comme astre. Mais le soleil ne sera pas contre toi. Le soleil ne sera pas contre toi dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles qui ont été proclamées, qui ont été prononcées devant le soleil, devant la lune. Bien aimé, vous savez, lorsque les sorciers font des incantations, lorsqu'ils envoûtent, lorsqu'ils préparent leur plan de malédiction. Bien aimé, ils parlent. Ils parlent devant le soleil. Ils parlent devant la lune. Il y en a qui disent, si elles marchent sur cette terre, si seulement le soleil ici brille pour tout le monde, que le soleil se retourne contre toi. Mais je suis en train de déclarer, dans le nom de Jésus-Christ, toi qui consacres, bien aimé, tes semaines à Dieu par la prière. La Bible dit que le soleil ne te frappera pas. Donc, toutes les paroles des malédictions, les condamnations qui ont été dites sous le soleil. Bien aimé, tous ceux qui se disent se prononcent sur la terre. Tous ceux qui se font se prononcent sur la terre. Bien aimé, si c'est sur cette terre que cela a été prononcé, si c'était le jour, il y avait le soleil à témoin, si c'était la nuit, il y avait la lune à témoin. Mais ni la lune, ni le soleil, bien aimé, ne te frapperont au nom de Jésus-Christ. Ni la lune, ni le soleil ne se retourneront contre toi. Ni la lune, ni le soleil, bien aimé, ni aucun élément de la nature ne se retournera contre toi. Parce que le Seigneur est celui qui dirige ta journée d'aujourd'hui. Il est celui qui dirige ta semaine. J'aimerais que tu puisses retenir cela. Le soleil ne me frappera pas. Tu te lèves, tu es en train de vivre, bien aimé, sous ce jour. Tu es en train de vivre sous le ciel. Mais bien aimé, aucun des éléments de la nature ne va te frapper, ni frapper à tes enfants. Ça veut dire que même s'il y a la maladie dans l'environnement, vous savez, il y a des environnements qui sont pollués. Il y a des environnements qui sont maudits. Il y a des lieux, là où nous allons, bien aimé, sur lesquels les lois sataniques, les agents des ténèbres sont venus, bien aimé, envoûtés. Il y a des espaces, bien aimé, là où tu vas, où le diable est venu régner. Bien aimé, il y a des endroits, il y a des véhicules, il y a des voitures, là où tu montes, bien aimé, mais où peut-être l'ennemi est venu pour envoûter, pour venir détruire. Il y a des esprits qui errent sur la terre et dans la nature pour frapper tout cela qui sorte. Il y a des paroles, des sorts qui sont lancés, qui sont jetés, bien aimé, devant les journées, devant les portes, pour dire que quiconque passera sur cette rue, quiconque passera sur cette avenue, quiconque empruntera ce chemin, ira dans ce sens, doit tomber sous le coup d'une malédiction. Mais je suis en train de dire que ces malédictions-là qui ont été préparées, ces malédictions-là, ces mauvais sorts-là, qui ont été jetés, qui ont été lancés, elles ne t'atteindront jamais au nom puissant et précieux de Jésus. Elles n'atteindront jamais tes enfants au nom puissant et précieux de Jésus. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu es en train d'élever ta voix, tu es en train de prier. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es en train maintenant d'anéantir et de détruire toutes les paroles qui ont été relâchées, qui ont été relâchées devant le soleil à témoin, devant la lune à témoin, le jour ou la nuit, qui ont été relâchées, bien aimé, dans les airs. Tu commences à prier pour l'environnement là où tu te trouves. Bien aimé, l'environnement d'une personne, bien aimé, dirige et conduit ça. Si tu n'as pas le Seigneur, si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit, qui est l'Esprit supérieur, les réclamations qui sont en train de dominer dans cet environnement là vont être celles qui vont s'appliquer à ta vie. Tu vas les subir et cette semaine refuse de subir tout environnement maléfique, toute parole qui a été prononcée dans l'espace où tu es. Il y a des pays où les gens ne peuvent pas prospérer, des endroits où les gens ne peuvent pas se prospérer, des environnements où les gens ne peuvent pas s'épanouir. À cause de ce qui a été dit, bien aimé, toi, alors que tu es en train de te lever, en tant qu'enfant de Dieu, rêvais-tu de la puissance de Dieu ? Tu vas tout d'abord prier, tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta puissance, tu demandes la puissance de Dieu. Il est celui qui nous rêvait de sa puissance et de sa gloire. Il est celui qui nous donne la force. Il a dit qu'il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. J'aimerais avant que tu puisses entrer dans le combat, bien aimé, pour détruire les paroles qui ont été relâchées, qui ont été prononcées dans l'environnement où tu te trouves. J'aimerais que tu puisses, bien aimé, te demander la puissance. Bien aimé, c'est la puissance qui va te rendre différent. C'est la puissance. L'ennemi n'a pas peur, bien aimé, dans le Seigneur, des gens qui sont simplement en train de parler. Il a peur des gens qui sont puissants. Et la puissance de Dieu, le Seigneur, nous l'a donnée. J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, je suis ta fille, je suis ton fils. Remplis-moi de ta puissance. Il veut que tu sois puissant. Il veut que tu sois fort, le Seigneur. Il veut que tu sois rempli de son autorité. Alors, ce matin, tu élèves ta voix et tu demandes la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, qu'il nous a promis, bien aimé, qu'il a préparée pour nous, au nom de Jésus-Christ. Tu es en train d'élever ta voix. Tu es en train d'élever ta voix. Oui, c'est à toi. C'est à toi que je suis en train de parler. C'est toi qui es en train de me suivre. Tu es puissant et l'Éternel a déposé sur toi une puissance extraordinaire. Alors, ouvre ta bouche, bien aimé, commence à prier. Commence à prier. Je vois quelqu'un en train de monter. Fais monter le feu. Fais monter le feu. Fais monter le feu. Faya. Au nom de Jésus. Rati Rebe Shaka Ya Bababa. Re Ma Ya Ne Rebe Shate. Riba Shara Babako. Re Tsa Mayasa. Rinde Rebe Tso. Rati Abashan De Rebe Shata. Ike Reke Rebe Shara Bababa. Re Bababa Bababa. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père de gloire, je prie maintenant que ta puissance puisse me remplir. Que ta puissance puisse me revêtir. Que ta puissance puisse remplir ma vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, tu me révèles puissance. Je demande que ta puissance puisse être sur moi. Que ta puissance soit sur mes enfants. Que ta puissance soit sur mon mari. Que ta puissance soit dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ta puissance puisse me revêtir. Afin que je sois armé pour détruire les œuvres de l'ennemi. Que je sois armé pour détruire les planifications des sorciers. Que je sois armé pour détruire, Seigneur, les agents des ténèbres masqués, déguisés, qui vont se présenter devant moi cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Ramachende Rebekah, Rindia Babababa, Rémachara Bababa, Mente dans la présence de Dieu. La puissance de Dieu te donne la force. La puissance de Dieu te donne de dominer. La puissance de Dieu te fait briller. La puissance de Dieu t'éclaire. La puissance de Dieu te fait dominer, même au milieu de tes adversaires. Cette semaine, que la puissance de Dieu soit ton partage. Cette semaine, que la puissance de Dieu puisse te localiser. Cette semaine, que la puissance de Dieu puisse être dans ta maison. Au nom puissant et précieux de Jésus. Commande ! Bien aimé, tu es en train de monter, de monter, de monter, de monter. Tu es en train de monter dans la présence de Dieu. Alléluia. Ré-ta-ma-ya-cha-ra-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ike-ke-re-be-chan-da-ra-ba-ba. Ré-ta-ma-ya-cha-ne-re-be-sa. Bien aimé, monte dans la présence de Dieu. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Ce n'est plus l'heure d'écrire, mais c'est l'heure de prier. Alors, s'il te plaît, concentre-toi et commence à prier. Tu es en train de prier avec moi. Tu es en train de prier. Pendant que je prie, tu pries derrière ou tu pries avec moi. Bien aimé, nous sommes en train de prier. Ouvre ta bouche. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Seigneur, merci pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. La Bible a dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Tu vas prier, bien aimé, pour détruire les paroles qui ont été relâchées devant le soleil. Bien aimé, nous commençons une nouvelle semaine. Toutes les paroles maléfiques qui ont été déclarées dans l'endroit où tu te trouves, dans ton environnement, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton pays, là où tu te trouves, bien aimé, les paroles qui ont été déclarées pour que tu ne puisses pas vivre la gloire de Dieu, pour que tu puisses, bien aimé, dans le Seigneur, vivre des limitations. Il y a des gens qui ont déclaré que si elle sort seulement dans ce pays, rien ne va donner. Tout ce qu'elle va planter, ça ne va pas pousser. Bien aimé, tout ce que tu vas faire, ça ne va pas pousser. Tu vas prier ce matin. Tu es en train de prier devant la présence de Dieu. Tu vas dire toutes les paroles qui ont été déclarées devant le soleil pour que le soleil soit difficile pour moi, pour que je travaille dur mais que j'ai peu de résultats, pour que je ne puisse même pas voir les résultats de ce que j'ai commencé. Tu vas prier, détruire ces larmes au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles qui ont été prononcées. Bien aimé, tu as une entreprise, mais elle avance en dents de ciel, elle monte, elle descend. Tu as des projets que tu commences mais chaque fois pour que ça puisse se lancer, c'est compliqué. Bien aimé, tu as investi mais c'est des pertes sur pertes successives. On a déclaré des mauvaises paroles, bien aimé, sur ton ciel. Bien aimé, on a mis le soleil contre toi. Que le soleil puisse être difficile pour toi. Bien aimé, tu vas détruire cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été déclaré, qui a été pris devant le soleil à témoins pour que ce soit difficile pour toi parce que ça se fait le jour. J'aimerais que tu puisses détruire toutes les paroles maléfiques, les pratiques sataniques, les réclamations de l'enfer, les réclamations des sorciers, des agents des ténèbres qui ont utilisé les éléments de la nature pour se retourner contre toi. Mais tu vas prier le Seigneur et tu vas détruire cela dans le nom de Jésus-Christ. Alors élève ta voix, nous sommes en train de prier le Seigneur. Comment? Nous sommes en train de prier et tu mens dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, je m'élève maintenant au nom de Jésus contre les paroles qui ont été déclarées devant le soleil qui ont été prises devant le soleil pour que ma journée soit difficile, pour que je vive le malheur aujourd'hui, pour que je vive les accidents aujourd'hui, pour que mes enfants tombent malades aujourd'hui, pour que mon mari puisse tomber malade aujourd'hui, pour que j'ai des problèmes aujourd'hui. Je viens annuler cela au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles qui ont été déclarées pour que le soleil puisse me frapper, pour que la journée soit difficile pour moi, partout là où je vais aller, les gens que je vais rencontrer. Au nom de Jésus, je viens les détruire, les briser maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Toutes récoltes que je dois recevoir aujourd'hui, Seigneur, qui a été retenu, qui a été retenu par le soleil, maintenant, maintenant, qu'elles soient relâchées, qu'elles soient relâchées, qu'elles soient relâchées. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, dis avec moi, j'annule. Dis encore avec moi, j'annule. Toutes les proclamations maléfiques, les proclamations mystiques, les proclamations des sorciers qui ont été faites devant le soleil, devant la lune, contre moi, contre ma famille, contre mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a été fait pour que le jour, la nuit, je n'avance pas. Maintenant, je viens les détruire, je viens les renverser, je viens les briser. Au nom de Jésus-Christ, je m'élève contre les forces ténèbres qui opèrent le jour, qui opèrent la nuit, contre moi. Au nom de Jésus, je les renverse et je les brise dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, que je déclare, je déclare, au nom de Jésus-Christ, que le soleil ne me frappera pas. Cette semaine, cette semaine, le soleil ne me frappera pas. Le soleil ne frappera pas mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, le soleil ne frappera pas ma femme ou mon mari. Au nom de Jésus-Christ, le soleil ne va pas être dur dans mon entreprise. Au nom de Jésus-Christ, bien aimé, tu vas prier. Tout ce que l'ennemi avait élevé comme difficulté, pour que ça puisse te briser, pour que ça puisse te faire de la peine, te faire souffrir. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je viens maintenant briser par le feu de Dieu tous les verrous, tous les pierres, tous les cailloux, tous les embûches, les obstacles que l'ennemi a levés devant moi en cette semaine. Chaque semaine, ce sont des nouveaux défis, chaque semaine, ce sont des nouvelles réalités, chaque semaine, ce sont des nouveaux défis atteints, des nouveaux objectifs et les combats se multiplient. Alors, devant les portes fermées, devant les résistances, devant les combats, bien aimé, fais intervenir la puissance de Dieu parce que le soleil ne va pas te frapper, tu vas annuler tout ce que l'ennemi a préparé comme obstacle par le feu de Dieu. Tu es en train de prier, bien aimé, nous sommes dans des moments de prière, de déclaration et de combat spirituel. Si c'est la première fois que tu es en train de nous rejoindre, bien aimé, dans le Seigneur, lève-toi et entre en prière avec nous. Il y a des résistances, des réclamations, bien aimé, il y a des proclamations négatives qui ont été faites, qui ont été déclarées contre nous. Donc, devant les corps célestes, devant la lune, devant les étoiles, bien aimé, devant le soleil, bien aimé, même devant les eaux pour que la terre soit difficile pour toi aujourd'hui. Et j'aimerais que tu puisses détruire toutes ces proclamations sataniques, les proclamations mystiques. Il y a des gens qui ne te souhaitent pas du bonheur, tu ne lui as rien fait, tu ne leur as rien fait, bien aimé, mais il ne veut pas que tu réussisses ta simple présence, bien aimé, pour lui, ça lui fond le cœur, pour lui, ça lui fait mal. Voir tes enfants, ça lui fait souffrir, voir que tu réussisses, ça lui fait de la peine, bien aimé, tu ne sais pas pourquoi. Alors, il y a des gens qui ont été bien aimés, vous cherchez de manière mystique, cherchez à ce que vous, vous puissiez souffrir. Et toi, tu dois refuser cela. Bien aimé, la vie est pour ceux qui savent se lever en prière. Si tu ne te lèves pas, tu vas subir les pressions et les oppressions de l'enfer. Tu vas subir les réalités, les flèches qui viendront, qui vont t'atteindre, qui vont t'abattre. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis, lève-toi et prie avec moi. Nous sommes en train de prier pour annuler les proclamations maléfiques, les proclamations mystiques qui ont été déclarées au nom de Jésus, contre nous, devant les corps célestes. Bien aimé, tu vas annuler toutes les paroles, tu vas maintenant briser, briser les obstacles qu'on a mis devant toi, briser les pierres, briser les flèches, briser les fourmis qui viennent dévorer, briser, bien aimé, dans le Seigneur, les voleurs qui viennent voler l'argent, qui viennent voler les réussites, qui viennent te faire perdre tes papiers, qui viennent compliquer ton administration. Bien aimé, tu vas élever ta voix et tu commences à prier maintenant. Tu rentres dans le combat, tu es en train de prier dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, renverser les obstacles, renverser les limitations, renverser tout ce qui s'élève contre toi, maintenant, 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 au nom de Jésus, commande, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, alléluia, 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 ré-ma-chandere-bessa, randia-mako, ré-taraba-chandababa, i-ke-te-ke-re-be-sai, randere-be-be-be-be-sho, i-ka-te-re-be-sai, au nom de Jésus-Christ, je me lève Seigneur, je me lève ce matin, contre les puissants Seigneurs, devant de moi les obstacles qui ont été déclarés, qui ont été positionnés devant ma maison, qui ont été positionnés devant mon entreprise, qui ont été positionnés, Seigneur, devant éternel mon véhicule, qui ont été positionnés à mon poste de travail, qui ont été positionnés sur mon chemin pour me rendre à mon travail, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, les obstacles, Père, les limites qu'on a établies, pour que cela me poursuive, je viens les briser maintenant, je viens les briser maintenant, je viens les briser maintenant, Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ. Bien aimé, tu vas prier pour détruire tous les obstacles qui viennent, bien aimé, dans le Seigneur pour manipuler ou pour venir renverser le plan de Dieu dans ta vie. Ceux qui viennent pour vouloir faire en sorte que le plan de Dieu puisse être renversé, qui détourne, qui use des moyens rusés maléfiques pour entrer. C'est parce que le diable est rusé, il cherche comment détruire, comment te déconnecter. Dieu a un plan qu'il a établi, mais le but de l'ennemi, c'est d'utiliser la ruse, c'est d'utiliser des méthodes subtiles. Peut-être qu'il voit, il sait que celui-là est pris, celui-là est pris. Pour venir frontalement avec lui comme ça, c'est difficile. Je ne vais pas venir l'attaquer directement parce qu'il va comprendre. Mais je vais venir de manière subtile, par une petite situation, par un petit problème, par une petite parole, par une petite phrase, pour venir lui faire perdre tout. Bien-aimé, tu vas prier cette semaine pour détruire tout ce que l'ennemi a prévu de manière subtile. Quand je dis subtile, c'est de manière cachée, de manière que tu ne puisses pas comprendre que derrière ça, il y a le diable, de manière que tu ne puisses pas réaliser que derrière cette personne, en fait, c'est le diable qui est en train de m'attaquer. Tout ce qu'il a fait de manière cachée, de manière détournée, voilà, de manière détournée pour t'atteindre au final, bien-aimé, tu vas détruire cela. Ça peut être par un état d'âme, ça peut être par une humeur, par des humeurs, par des gens qui viendront te bousculer, par des gens qui vont te dire des paroles, qui montreront comme s'ils sont avec toi, mais en fait, derrière, ceux-là, ils ne sont pas avec toi, ils vont te détruire par des subtilités. Tu vas détruire maintenant toutes les manipulations du diable pour te détruire, pour te détourner, pardon, de la volonté et du plan de Dieu pour toi aujourd'hui. Pendant cette semaine qui est en train de commencer, toutes les stratégies que l'ennemi veut utiliser, toutes les stratégies que le diable veut utiliser, toutes les stratégies, bien-aimé, que les sorciers veulent utiliser pour te déconnecter ou pour venir te détruire, te faire sortir du plan de Dieu, tu vas les anéantir maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix et tu es en train de prier maintenant. Come on! Le diable veut entrer par une maladie, il veut entrer par l'affaiblissement, il veut entrer par la lourdeur, il veut entrer, bien-aimé, en attaquant ton mari, il veut entrer en attaquant ta femme, il veut entrer, bien-aimé, par tes amis, il veut entrer par ton personnel de maison, il veut entrer par les gens que tu côtoies, il veut entrer par tes collègues de travail, de manière subtile, tant que tu te rendes compte, tu vas détruire maintenant au nom de Jésus-Christ tout ce qu'il a préparé pour que tu puisses sortir de la volonté de Dieu pendant cette semaine, pour que tu sortes du plan que Dieu a préparé pour toi au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je viens renverser, je viens renverser, je viens renverser, maintenant, maintenant, tous les plans, les projets de l'ennemi, Seigneur notre Dieu, de manière les ruses qu'il a établies pour me faire sortir du plan de Dieu, maintenant, que cela soit renversé, que cela soit renversé, que cela soit renversé, au nom de Jésus-Christ, toutes les planifications utilisées pour me nuire, pour me nuire sans que je me rende compte, Seigneur Jésus, je viens maintenant les détruire et les renverser, les détruire et les renverser, les détruire et les renverser, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, il y avait que moi, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je viens détruire les manipulations, les manipulations des sorciers contre les événements de ma vie, au nom de Jésus Christ, je déclare, je déclare, je déclare que toutes les manipulations, toutes les cordes que les sorciers utilisent pour manipuler ma vie, qu'ils utilisent pour manipuler ma journée, manipuler la journée de mes enfants, manipuler la journée de mon mari, manipuler notre destin, maintenant qu'elle soit coupée par le feu de Dieu, bien aimé, les agents maléfiques, les sorciers utilisent des cordes, ils utilisent des fils, ils utilisent des éléments, des choses qui sont censés vous représenter, lorsqu'ils disent qu'ils le mettent là, ça veut dire qu'on t'a mis là, tu ne vas pas bouger, lorsqu'on le déplace, on dit que tu vas commencer à errer, comme on a mis cette corde là dans les airs, c'est comme ton enfant va commencer à être, il va toujours être errant, comme on a attaché, bien aimé, ton foyer, c'est comme ça que tu ne vas pas t'épanouir, comme on a attaché ton ventre comme ça, c'est comme ça que tu ne vas pas avoir d'enfant, bien aimé, comme on a mis quelque chose dans toi, c'est comme ça que partout où tu vas aller, ça va être difficile, tout élément qui est utilisé spirituellement contre toi, que cela soit détruit, les cordes, les flèches, les poules, les sacrifices qui te représentent, les éléments qui te représentent, les parties de ton corps qui ont été attachées à quelque part, maintenant, maintenant, qu'elles soient libérées par la puissance de Dieu et que toutes les manipulations, les éléments sataniques, soient coupées et brisées, au nom de Jésus, tu élèves ta voix et tu tu es en train de prier, tu élèves ta voix, tu es en train de prier, tu élèves ta voix et tu es en train de prier, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, come on, Rababababa, Randa Yamache, Rekente Rebesai, Randi Yamako, Rebabababa, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, avec moi toutes les chances T, Toute méchanceté préparée contre moi, préparée contre ma famille, préparée contre mes enfants, maintenant, soit détruite, soit anéantie, soit brisée par le feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute méchanceté qui a été préparée pour que je puisse la subir aujourd'hui, que je puisse la subir cette semaine, maintenant, qu'elle retourne aux expéditeurs, qu'elle retourne aux expéditeurs, qu'elle retourne aux expéditeurs. Au nom de Jésus-Christ, les souhaits maléfiques qui ont été préparés contre moi, je suis en train de déclarer que cela retourne contre l'expéditeur, tous ceux qui m'ont souhaité le malheur. Je déclare au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est Seigneur, parce que Jésus-Christ est mon Dieu, parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi, que leur méchanceté, leur sorcellerie, leur plan de destruction, leur maladie, leur poison, retourne contre eux, au nom de Jésus-Christ. Leur accident, retourne contre eux, au nom de Jésus-Christ. Le malheur prévu contre mes enfants, retourne contre eux, au nom de Jésus-Christ. Les accidents qu'on a élevés contre moi, retournent contre eux, au nom de Jésus-Christ. Les maladies qu'on a mises contre moi, retournent contre eux, au nom de Jésus-Christ. Les projets de destruction, retournent contre eux, au nom de Jésus-Christ. Tout événement que les sorciers, les gens méchants, ont préparé contre moi, cette semaine, pour que la honte soit mon partage. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que cela retourne contre eux, que cela retourne contre eux, que cela retourne contre eux. Maintenant, 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 par la puissance du nom de Jésus-Christ, 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 par la puissance du nom de Jésus-Christ. Fire, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les réclamations familiales de mes origines, de ma famille, maintenant, qui ont été faites, qui ont été déclarées devant le soleil, devant la lune, maintenant, je déclare que cela ne me frappera pas, au nom de Jésus-Christ. Je ne tomberai pas, dis avec moi, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas sous les lois de la malédiction, dans le nom de Jésus-Christ, je ne tomberai pas sous les lois des accidents, des maladies qui frappent, des maladies dévastatrices, des maladies foudroyantes, au nom de Jésus-Christ, des maux qui viennent pour emmener la mort. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas sous les balles qui ont été lancées, qui ont été jetées dans les airs, devant la lune, devant le soleil, afin qu'elle puisse tomber sur moi, afin qu'elle s'abatte sur ma maison. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, ma famille ne tombera pas, mes enfants ne tomberont pas, au nom de Jésus-Christ, les balles. Mais commence à prier, parle, ouvre ta bouche, déclare, 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 tout ce qui a été relâché, devant le soleil, la lune, contre ton entreprise, contre ton travail, pour que cette semaine tu ne puisses pas travailler, pour que cette semaine les affaires ne marchent pas, pour retenir les clients chez eux à la maison, pour rendre ton magasin invisible, pour rendre ton commerce invisible, pour que tu ne sois pas productif en termes de rendement. Bien aimé, lève-toi, c'est la prière qui te donne les victoires. Alors commence à faire des déclarations, pour annuler tout ce qui a été fait, la nuit, pendant que tu dormais, pendant que tu ne savais pas. Bien aimé, tout ce qui a été fait la nuit, bien aimé, dans ton lieu de travail, qui a été fait dans ta boutique, qui a été fait dans ton magasin, qui a été fait dans ton bureau, qui a été fait, bien aimé, là où tu vas à l'école, qui a été fait là où tu es en formation, qui a été fait, bien aimé, au milieu de l'environnement où tu manges souvent, bien aimé, tout ce qui a été fait la nuit, tout ce qu'on a jeté, tout canarie qu'on est venu déposer, tout grillerie qu'on a mis, bien aimé, que cela soit détruit, au nom de Jésus-Christ, tu es en train d'élever ta voix, tu es en train de prier, au nom de Jésus, que le feu de Dieu, vienne consommer, vienne révéler, au nom de Jésus, ce qui a été caché, la nuit, au nom de Jésus. On a puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom 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 de Jésus, au nom de Jésus, voilà comment le feu de Dieu est en train de s'abattre pour aller révéler, détruire, tout ce qui a été fait dans les ténèbres, tout ce qui a été fait devant la lune à témoins, tout ce qui a été mis, bien aimé, dans ton entreprise, pour que tu ne puisses pas avancer, pour que ce soit qu'il y ait des agents de ténèbres qui viennent, bien aimé, pour détruire tes rendements, faire perdre, faire baisser tes bénéfices, faire baisser, bien aimé, ton commerce, faire baisser tes activités, pour que les clients que tu vas avoir, bien aimé, soient ceux-là qui vont te détruire, bien aimé, voilà comment leurs œuvres sont détruites maintenant, par le feu de Dieu, je dis par le feu de Dieu, je dis par le feu de Dieu, je dis par le feu de Dieu, FAYA au nom de Jésus-Christ, FAYA au nom de Jésus-Christ, FAYA au nom de Jésus-Christ, RAMA CHA REKETE MAIA, RAMA BABA 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 BABA, CHIKE TE KEREBE SAI, RANDI AMAKO, RANDI REBEBEBE, IKAN TE KEREBE SHAI, RANDA RAMA SHANDI ABAKAI, Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tous les exécutants, les exécutants des plans sataniques, qu'ils soient localisés, bien aimés, il y a des gens, des personnes, des situations, des événements qui sont des exécutants, ça veut dire que le diable les a envoyés pour exécuter une mission, pour accomplir une mission, pour faire quelque chose, pour un travail maléfique à faire, bien aimés, tu es en train de prier et tu les cibles maintenant, tu les cibles par la prière, tu les cibles en leur envoyant le feu de Dieu, les exécutant des plans sataniques, alors que toi, tu as des plans de bonheur que Dieu a préparés pour toi, alors que toi, tu as des projets que tu dois atteindre, alors que tu as, dans ta tête, dans ton esprit, dans ta pensée, tu as mis ça devant la prière, quelque chose que tu veux faire, mais il y a des exécutants, et leur but, ce n'est pas ton bien, et leur but, c'est que le malheur t'arrive, peu importe la forme, peu importe la façon, peu importe comment, mais que tu puisses seulement pleurer, mais que tu puisses seulement être détruit, et que cela puisse arriver, même t'emmener, voire même jusqu'à la mort, tu vas prier en ce jour, nous sommes en train de prier toujours sur la semaine, bien aimés, pour que ta semaine soit ouverte aux portes, tu dois déclarer sur les éléments de la nature, nous l'avons dit, tu dois anéantir tout ce que l'ennemi a fait, nous sommes en train de prier, pour détruire les exécutants maléfiques, ceux qui viennent avec la mission d'exécuter, de venir faire, de venir achever des missions, qui viennent avec des missions spéciales, tu es en train de partir, peut-être qu'on a préparé pour toi un homme, un homme qui va venir t'approcher, pour toi tu penses que c'est l'homme de ta vie, mais c'est un démon qui a revêtu un corps, c'est un sorcier derrière cela, bien aimés, on a envoyé une femme, mon frère, il veut te faire détruire ton foyer, cette femme va te faire détruire ton foyer, c'est une sirène qui habite un corps, qui vient bien aimé pour être ton amie, qui vient pour s'approcher de toi, qui vient pour venir t'aider, qui vient pour te demander de l'aide, mais derrière cela c'est le diable, cette personne est l'incarnation de l'ennemi, elle est l'incarnation du diable, cet amie que tu crois être venu en amitié devant toi, a été mandaté pour venir achever une mission quelconque dans ta maison, et tu ne sais pas, bien aimés, cette relation que tu es en train de commencer, derrière cela, tu penses que c'est une opportunité, mais peut-être, je dis peut-être qu'il y a le diable qui se cache derrière, alors tous les exécutants, ils viennent avec la mission pour te faire honte, elles viennent avec la mission pour t'humilier, ils viennent avec la mission juste pour te connaître, te lâcher, te laisser tomber, te poser dans ton corps un point de contact, qui va ouvrir la porte au mari des nuits, au démon, aux esprits des eaux, il y a comme ça des exécutants, dans différents domaines, que ces exécutants des plans maléfiques, soient localisés, qu'ils soient détruits, par le feu de Dieu, au nom de Jésus Christ, j'aimerais que des voix s'élèvent maintenant, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier, ben aimé, je ne suis pas en train de prier pour toi, mais nous prions ensemble, ben aimé, tu es en train de prier, prie, 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 ouvre ta bouche, commence à faire des déclarations, ouvre ta bouche, commence à prier, ouvre ta bouche, commence à prier, dans le nom puissant de Jésus Christ, j'annule les exécutants des plans sataniques, les exécutants des plans de l'enfer, les exécutants qui ont été envoyés, pour achever une mission, pour achever une mission, pour rendre qu'une mission soit activée dans ma vie, une mission satanique et maléfique, je viens les détruire, tout homme, Seigneur qui a été mandaté, pour venir à côté de moi, Seigneur notre Dieu, pour m'éloigner de ton plan, m'éloigner de ta volonté, détruire mon mariage, détruire mes enfants, emmener la maladie, emmener les mauvais sorts, emmener les malédictions, emmener les malheurs, toute femme, qui a été envoyée, pour se nom notre Dieu, de venir détruire mon foyer, pour venir détruire mon couple, détruire ma famille, détruire ma femme, détruire mes enfants, par des pratiques sataniques, maintenant, 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 qu'il reçoive le feu de Dieu, toute amie, toute connaissance, toute envoyée, que l'ennemi a préparé, avec le but de me détruire, maintenant, soit localisé, 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 frappé, par le feu de Dieu, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus, du nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, faïa, 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 ré-ma-chau-ra-kati-yaba, Que le feu de Dieu les poursuit 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 Et les localisent maintenant Les localisent maintenant Les localisent maintenant Les localisent maintenant Fire, 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 fire Fire, 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 fire Fire, 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 fire Au nom puissant et précieux de Jésus Au nom puissant et précieux de Jésus Ô nom puissant et précieux de Jésus Viens avec moi Seigneur Jésus Christ Seigneur Jésus Christ Je prie et je déclare Que le ciel soit ouvert pour moi Cette semaine Dans le nom de Jésus Christ Que le ciel soit ouvert pour ma famille Au nom de Jésus Christ Je bénis ma journée Je bénis ma journée Je bénis ma semaine Je bénis les activités Les entreprises Que j'aurai à faire Au nom de Jésus Christ Que les portes des opportunités s'ouvrent Les portes des affaires s'ouvrent Les portes des finances s'ouvrent Les portes de la bonne santé s'ouvrent Les portes de la stabilité Et de la paix soient ouvertes Au nom de Jésus Christ Je déclare que je témoignerai La puissance de Dieu Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Toute mauvaise chose Prononcée Contre moi Maintenant Devant le ciel Devant le soleil Devant la lune Et détruit Et brisé Et anéanti Par le feu de Dieu Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Tout autel maléfique Que les sorciers ont bâti Devant les soleils Soit brisé Soit renversé Soit brisé Soit renversé Soit détruit Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Tous les événements Qui doivent se dérouler Sous le soleil Ou sous la lune Soit en ma faveur Je le déclare Maintenant Au nom puissant Et précieux de Jésus Christ Ménéme tu prends ta saine saine Tu prends le pain Tu prends le fruit de la vigne Bien aimé Nous allons prier Pour la saine saine De ce matin Bien aimé Pendant que tu as cela Dans tes mains Je suis en train de prier Pour la saine saine Le Seigneur nous a dit De faire ceci En mémoire De lui De moi Jésus a dit Nous sommes en train De prendre la saine saine Prends cette saine saine Non pas avec habitude Mais avec révélation Parce que derrière La saine saine Que nous sommes en train De prendre Bien aimé Dans le Seigneur Il y a des bénédictions Mais la saine saine C'est aussi un jugement Et une malédiction Contre les sorciers Contre les agents Des ténèbres Contre ceux qui font du mal Contre le mal Qui a été fait Contre toi La saine saine Que tu prends bien aimé Tu la prends avec révélation Parce qu'elle produit Des miracles Elle produit des effets Elle a des résultats Je suis en train de prier Maintenant Seigneur Au nom de Jésus Je viens prier Et je viens te recommander Ce pain Et ce fruit de la vie Qui sont le corps Et le sang de Jésus Je viens bénir ce corps Bénir ce sang Seigneur Le sanctifier Que cela soit Un point de contact Seigneur Avec ta puissance Au nom de Jésus Christ Au travers de la saine saine Père Que la vie de Dieu Puisse crier Parler en moi Que la vie de Dieu Puisse détruire Les plans sataniques Puisse détruire Les plans maléfiques Détruire les projets De la maladie Détruire Seigneur Les esprits de mort Détruire Seigneur Notre Dieu Les mauvais sorts Détruire Seigneur Notre Dieu Les vents maléfiques Qui frappent Seigneur Notre Dieu Dans notre corps Au nom de Jésus Christ Que le sang de Jésus Christ Puisse emmener la vie Que le sang de Jésus Christ Puisse me purifier Que le sang de Jésus Christ Puisse me laver Que le sang de Jésus Christ Puisse me restaurer Enlever Tout ce que l'ennemi a mis Toute nourriture maléfique Que j'ai mangée Qui est venue Dysfonctionner Mon organisme Maintenant Soit consumé Maintenant Soit consumé Maintenant Soit consumé Maintenant Soit détruite Par le feu de Dieu Soit consumé Soit détruite Par le feu de Dieu Maintenant Au nom de Jésus Christ Que la puissance de Dieu Maintenant Opère Dans ma vie Dans le nom puissant Et précieux de Jésus Christ Que le ciel Que le ciel s'ouvre Que le ciel s'ouvre Que le ciel s'ouvre Sur ma vie Maintenant Au nom de Jésus Christ Que le ciel s'ouvre Que le ciel s'ouvre Que le ciel s'ouvre et qui me réclame maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur, bien aimé, tu es en train de prendre ta saine saine dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse te bénir, toi qui me suis, toi qui as passé ce moment avec nous dans la prière et dans la présence de Dieu. Que cette semaine soit bénie pour toi, bien aimé, dans le Seigneur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Cette prière, nous allons la faire ce matin et nous allons la faire à midi. Nous la faisons à 12h et nous la faisons encore demain à 6h du matin. L'orientation, c'est que la prière que tu es en train de la faire, tu la fais aujourd'hui, tu la fais maintenant, tu la fais à midi, tu la fais à 18h et tu la fais encore demain à 6h du matin. Ce soir à 21h, nous aurons un temps puissant prophétique, bien aimé. Ne manque pas à ce programme. Ne manque pas à ce temps de rencontre avec le Seigneur. Ne manque pas à ce temps où le Seigneur va libérer une parole dans ta vie, bien aimé, pour que tu sois restauré, pour que tu reçoives des orientations à suivre dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que la puissance de Dieu soit ton partage. Nous sommes connectés pour les bien aimés qui sont dans les groupes des programmes spéciaux. Tant qu'il n'y a pas d'orientation particulière, nous continuons. Nous sommes encore en train de continuer et nous allons recevoir des nouvelles orientations. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, toi qui es ici présent, qui as ton offrande, bien aimé, pour sceller ce moment de prière, qui as ton action de grâce, qui as ta dîme. J'aimerais faire cette prière pour toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses bénir les offrandes, bénir les dîmes, bénir les actions de grâce. Toute personne, Seigneur, qui vient sceller ce temps de prière, sceller ses paroles, puisse recevoir, Seigneur, ce que toi tu veux lui donner au nom de Jésus-Christ. Bénis les greniers, ouvre les portes et qu'ils puissent vivre des miracles. Seigneur, dans le nom de Jésus, miracles financiers, miracles dans leurs activités professionnelles et la multiplication. Parce que celui qui s'aime, moissonne. Que ceux qui s'aiment puissent moissonner au centuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très, très belle journée pour ceux qui commencent la journée. Très belle nuit pour ceux qui dorment. Très bon après-midi pour ceux qui nous prennent l'après-midi. Que le Seigneur se manifeste avec puissance dans vos vies. N'oubliez pas l'orientation. Midi, 18h. Demain, 6h du matin. Ce soir, 21h en live. Sur notre chaîne de prière Révolutionnaire TV. Que Dieu vous bénisse. Et passez un excellent début de semaine. Un bon lundi. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Bye bye. Très bonne journée. Soyez bénis.